c'est une trouglo assez incroyable d'abord c'est la croche corbon c'est quand même c'est un lieu qui est un peu rare finalement sur la longueur du fleuve souvent la loire coule le long du côte au sud quand on pense voilà en bois à mont louis à cante saint martin monstereau tout ça la loire coule au côte au sud près du côte au sud c'est qu'il fait face au nord et des endroits où la loire vient couler comme ça là il ya beaugency blois et puis roche corbon où là il ya vraiment ces falaises là et là on est plein sud c'est à dire qu'on a le soleil du matin au soir qui rentre dans la trouglo qui chauffe la roche ce qui nous restitue la chaleur la nuit donc on a un climat incroyable tu fais pousser les oliviers il ya un climat semi méditerranéen il ya de la cigale rouge là en plus on est à la bonne hauteur les trouglo c'est un peu particulier mais j'ai découvert que voilà si tu es trop bas tu es près de la nappe alluviale ça peut être humide si tu es trop t'as les racines qui ramènent de l'humidité là on est juste à la bonne hauteur ce qui fait que c'est des trouglo qui sont hyper saine et c'est hyper confortable on a pris plus d'un mois avant de se décider avec Gwen qui est mon coloc toujours parce que bah lui avait déjà eu une expérience de trouglo qui était un peu humide moi j'avais cette sensation que c'est bon la loi je suis toute la journée donc j'ai pas besoin d'y être le soir on a pris un peu de temps quoi on avait juste pas réaliser en fait mais juste pas réaliser le confort que c'est d'être d'être ici quoi et puis ce plaisir que c'est d'avoir l'eau en permanence devant le nez quoi moi j'avais déjà vécu en trouglo il ya dix ans donc ça me plaisait bien déjà je le savais et ce que j'avais dit à clément c'est le trouglo pourquoi pas faut visiter toujours pareil quoi comme on voit comment on se sent dedans or celui-là est hyper agréable en hauteur enfin bon il ya quand même une espèce de vue un peu rare quoi c'est vrai que quand j'ai découvert la terrasse je me suis dit ah là bon ça mérite d'étudier la question sérieusement on s'est décidé assez vite en fait j'ai pris un peu de temps quoi et je pense à la commission du film tout ce qui fait c'est l'air qu'il filme c'est ça c'est pas l'avenir bah c'est voilà coute Sous-titrage FR ?